Et vous voulez qu'on vous dise quelque chose sur vous, par exemple ? Sur moi, non. Ça serait inaudible, je pense. Alors... Vous vous remerciez d'être là. Hein ? Vous pouvez lui dire quelque chose qui le frappe ? Oui, mais non. Moi, honnêtement, je viens juste d'avoir quelque chose. Et ça a rapport avec une femme. Oui. Alors, je ne sais pas si je devrais le dire, mais c'est comme s'il y a eu une séparation qui vous a énormément marquée, en fait. Oui, bien sûr. Et c'est... Alors, juste à ce pause, voilà. Moi, mon double face, je ne sais pas si... Elle était brune ou non ? Alors, attendez. Surtout pas me dire ça. Ah oui, surtout, surtout... Voilà, on l'a dit. Moi, j'ai l'impression que vous avez été éperdement amoureux d'une personne. Et l'amour n'était pas le même, en fait. Donc, vous ne s'êtes pas aimé en même temps ? Vous ne s'êtes pas aimé en même temps. Pas de la même qualité. C'est ça. C'est exactement ça. Vous voyez, dès qu'il a posé la question, la première information que j'ai eue, c'est ça, en fait. Ça, c'est... Pourquoi ça et pas autre chose ? Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes un peu celui que j'ai en face de moi, en fait. C'est... Le passé est... Le passé est... Vous êtes le résultat de votre passé ? Le résultat de votre passé est celui de votre avenir, en fait. Si on n'a pas compris une scène de notre passé, ça peut être très difficile. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas ? Alors, vous avez des enfants, vous devez dire oui ou non ? Enfin, oui. Oui, parce que vous avez des enfants. Il y a un homme proche qui, pour moi, est plutôt un fils. Est-ce que vous avez des jeunes... Vous avez eu des enfants, des garçons ? Non. Pas d'enfants ? Pas d'enfants. Mais par contre, ça vous dit... Je donne beaucoup au niveau relationnel. Oui, mais est-ce que vous avez été proche de deux garçons ? Est-ce que cette personne-là avait des enfants elle-même ? Est-ce que vous êtes plus proche de qui ? Il y a combien de temps ? Non, mais là, on parle, vous voyez ? Quand vous parlez comme ça, ça perturbe un peu ? Bah oui, oui. Dans le sens où il y a quelque chose en vous que vous ne voulez pas qu'on sache ? Surtout que moi, je suis là, et en fin de compte, il n'a peut-être pas envie que je sache certaines choses. Non, non, parce que... Non, non, parce que... Non, mais je vous explique. Je vous explique. La voyance m'interpelle... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une histoire d'enfants, ou des enfants... Donc, il y a une raison qui est beaucoup. Il y a deux jeunes, il y a deux jeunes hommes que je vois. Alors, ça peut être des neveux, il y a un rapport avec vous. Mais je ne sais plus maintenant, parce que j'étais coupée, je ne sais plus ce que vous devez vous dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais pour moi, ils sont éloignés. Ce ne sont pas des gens proches. C'est... Il y a un éloignement. Alors, en parlant d'éloignement, vous voyagez beaucoup ? Vous êtes tout quelqu'un qui veut voyager ? En France... Il y a le mot géographique qui ressort. Oui, le mot géographique ? Oui. Vous ne pouvez pas le réaliser ? Il ne peut plus. Il ne peut plus. C'est magnifique, comme ça. Peut-être avez-vous voyagé ? Peut-être que vous aimez vous informer par rapport au monde ? Oui, il y a... Ça, évidemment. Ça, j'en ai mis des questions. Mais pas pour tout le monde. Tout le monde n'aime pas forcément se documenter par rapport au monde. C'est une curiosité. Après, est-ce que vous avez une question à me poser ? Une question qui crée ? Question de logement, par exemple. Alors, il y a un chuchot ? Non, je vais rester sur la planète bleue. Je pense que... Dans la planète... Quoi ? Sur la planète bleue. D'accord. En tout cas, il y a une femme qui vous chuchote à l'oreille. Oui. La question, est-ce que je vais rester tout seul dans ma vie ? Moi, non. Non. Ah. Une femme brune. Une femme brune. On va vous chuchoter à l'oreille. Prochainement. Les flashs, généralement, c'est très proche. Peut-être longue, c'est terminé. Vous aimez les blondes ? On n'a pas dit que c'était une brune que vous alliez rencontrer. On a dit que c'était une femme brune qui dit quelque chose à votre sujet. Moi, je vois quelqu'un de châtain plutôt foncé. Mais peut-être que... Alors, pourquoi je dis peut-être ? Parce qu'il faut se concentrer. Pour moi, je vois une femme brune qui vous chuchote. C'est peut-être une femme qui vous apprécie et que vous, vous n'écoutez pas. Vous faites de la musique aussi ? Non. J'y en prie. Jacques. Non, mais vous ? J'ai fait un petit peu d'accordéant, mais elle demande de... Mais par contre, vous allez à des réunions, à des spectacles. Je ne sais pas. Je vois du piano, de la musique, une touche. Non, en tant qu'avec les artistes. Vous allez le brancher sur moi, là. Non, non, c'est sur lui. Parce que je vois... Ben non, vous l'avez dit. Il y a quelque chose que je dois vous dire ? Vous ferez attention à vos oreilles. Il y a une sensibilité au niveau des oreilles. Ça peut vous créer des douleurs de tête. Oui. Mais ça peut être nocturne. Oui. Je ne connais pas. Deux ? Je ne connais pas le cerveau pour l'instant. D'accord. Je suis un relatif de santé. Relatif. Moi, je pense qu'il y a une question qu'il peut poser, par exemple, c'est... 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 Est-ce que c'est... La femme, elle est vraiment inquiétée par une femme. Moi, je sais. Vous voyez, la carte, elle est tombée tout seule. C'est la carte de la femme. Vous êtes vraiment inquiète par rapport à une femme. Regardez, j'ai une autre carte qui est tombée. Par rapport à la relation avec vos femmes ? Oui. Non. Avec une femme, en particulier. Qu'est-ce que j'allais dire aux dames à l'heure actuelle ? Vous avez perdu le contact avec les femmes, quelque part ? Vous ne savez pas... Je ne sais pas, Yann. Non, non. Pourtant, la vidéo, je ne pense même pas, mais... Pour moi, vous ne resterez pas tout seul. Vous voyez que j'ai su que vous étiez tout seul. Ou presque. Ou presque. Oui, parce qu'il y a des... Il y a... Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelqu'un, mais il n'y a rien. Par contre, il faut vraiment vous méfier d'une personne autour de vous. Ouais. Pas d'une seule. Plusieurs. On parle du contexte au niveau sentimental, hein. Ouais, au sentimental. Est-ce que vous connaissez une femme brune, petite... Petite, qui se porte bien ? Pas vraiment. Ronde. Ronde ? Oui, j'en connais une. À venir. Ah ! Qui est déjà venue ? Cheveux crépus. Qui l'a déjà rencontré ? Crépu. Ouais. Crépu, ça veut dire... Comme moi. Oui. Qui n'a pas les cheveux lisses. Qui n'est pas très grande. Oui, oui. C'est fait. Oui. J'en connais même si vous ne la connaissez pas. Ah ! Je ne sais pas. Ah, oui. Habitué des scènes en vue, c'est comme... Une relation... Mais si vous filmez, il ne faut pas tout dire. Si vous filmez, il ne faut pas tout dire. Ah, bien sûr. Ah non, parce que si vous... Si vous avez coupé tout ce que je dis de bon... Mais bon, ça vous parle ou pas ? Ça vous parle ou pas ? Ça vous parle ou pas ? Mais c'est une personne qui porte un pull et puis un jean. Non ? Oui, c'est ça. Donc, on voit de quoi ? Une relative absence de féminité qu'elle rejette. D'accord. Voilà. Là, on arrive à voir quelqu'un de précis. Ah, vous savez un peu comment c'est précis quand même. Oui. Pour vous, ce n'est pas une personne qui compte. Comment ? Ce n'est pas une personne qui compte dans ma vie. Pour moi, c'est une personne qui a l'air de s'intéresser à vous. Ah oui, oui. Elle s'intéresse à vous. Par contre, vous ne l'écoutez pas ? Je ne l'écoute pas. Si, je l'ai. Mais alors attention, il y a la carte de la méfiance. Chez moi ? Chez elle. Chez elle, oui. Donc, la carte de la méfiance. Après, il y a la carte de la santé qui ressort. Donc, ça veut dire que ça peut être une femme. Alors, pourquoi ça veut dire peut-être ? Parce que nous, on n'est pas forcément... Moi, je ne peux pas dire que je suis à 100% sûre de ce que je dis. D'accord ? Parce que vous avez votre libre arbitre. Mais ça peut être une femme qui travaille dans les soins. Vous voyez ? Ok ? Ou ça peut être aussi une personne avec qui vous devez vous méfier. Parce que par moments, elle n'a pas forcément... Elle n'est pas complètement fiable. Elle n'est pas complètement fiable. Ou ça peut être des deux. Oui. Voilà. Je n'ai même pas demandé votre... Et alors, est-ce que vous voulez dire quelque chose sur sa main, par exemple ? Alors, Michel... Montrez votre loupe. Parce qu'on ne vous a pas vu en train de lire les lignes de la main. Mais moi, je ne sais pas lire les lignes de la main, Jacques. Non, mais vous avez... Oui. Non. Vous avez un... C'est à vous sorte de support, c'est ça ? C'est comme une sorte de boule de cristal. Vous avez une attention avec vos... Avec la visibilité, visibilité en fait. Visibilité au volant, visibilité... Au niveau de vos yeux, vous devez faire attention parce que par moments, vous ne voyez pas forcément bien. Alors ça, c'est pareil. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça peut être visuel. Ça peut être vraiment la vérité. Vous pouvez avoir des problèmes de vue. Mais ça peut être aussi le fait que des fois, vous ne voulez pas avoir les choses en face. Bien sûr. J'ai vu la réalité. Oui, mais moi, je ne sais rien. Je ne vous connais pas, monsieur Michel. On continue à vivre. Alors là, vos mains indiquent... Vos mains indiquent que vous avez... Alors moi, je n'ai pas appris du tout les lignes de la main. Non, non. Oui. Je ne sais pas si on va me prendre pour une débile. Voilà. Vous avez été quelqu'un de très terre-à-terre. Vous avez cru en ce que vous voyez aussi. De plus en plus, vous croyez un peu autre chose. Vous voyez, vous avez envie de vous accrocher vraiment à autre chose. Parce qu'au départ, non. Vous voyez ? Moi, c'est ce que je pense par rapport à ce que je vois par rapport à votre ligne d'Ema. On dit que vous avez eu un passé pas forcément heureux. Mais que l'avenir est plus joyeux. Vous voyez ? Alors, ne pas vous retourner. Alors, par moment, il ne faut pas vous retourner. Mais par moment, il ne faut pas... Oui. Par moment, il ne faut pas vous retourner. Mais il ne faut pas non plus aller très vite. Parce que vous avez tendance à aller très vite. Vous êtes quelqu'un qui marchait très vite. Pas marcher vite dans le sens où... Mais vous allez très vite dans vos... Dans certaines situations où vous n'êtes pas très réfléchis. Vous voyez ? Il y a des situations... Impulsifs. Et d'autres non. Là, je vous vois vraiment aller très 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 vite. Je ne sais pas pour quelle raison. Pourtant, vous ne vous sentez pas être quelqu'un de... De... Rapide ? Oui. C'est bizarre. Oui. Moi, je vous vois aller très vite. Peut-être que vous allez... Parfois, on ne peut pas m'arrêter. Mais c'est sûr. Ah, c'est sûr qu'il ne faut pas vous arrêter. Je ne fais des choses comme par passion quand même. Mais là, vous allez avoir... Vous allez faire quelque chose par passion et par amour. Oui. J'ai tout mon côté gauche. Alors, je ne devrais pas dire ça parce que je vais me faire choper. Mais j'ai tout mon côté gauche qui, à un moment, est un peu étourdi. Vous voyez ? Un peu faible. Peut-être au niveau des intestins ou autre. Euh... En plus, vous êtes grand. Donc, les problèmes musculaires, vous devez le ressentir. Parce que j'ai mal un petit peu de mon côté gauche. Oui. Côté gauche. Je ne sais pas si vous le ressentez, Michel. Ah, si je n'en remonte pas sur le vélo. Je... Je lois. Je suis normal. Alors, il y a un chiffre 3 qui ressort beaucoup. Est-ce que vous avez été dans une famille avec 3 ? 3... Vous étiez 3 ? Non. Mon père, ma mère et moi. 3. Vous n'étiez que 3 ? Oui, on n'était que 3. Je n'étais pas très bien. Alors, il y a un côté 3 ? Ben oui, voilà. Vous êtes... Vous avez juste... Vous ménagez à 3 ? Alors, il y a un autre horizon pour vous, Michel. Il y a un autre départ. Il y a quelque chose d'autre. Comme si vous alliez déménager, mais ailleurs. Mais pas dans le contexte d'ici. Pas dans la banlieue, pas dans le... C'est plus... Alors, si j'avais, par exemple, la carte géographique, je vous dirais que c'est plutôt... Alors, j'essaie de situer ma carte, parce que je ne connais rien de tout, hein. C'est en bas, sur ma gauche. Enfin, non. En bas, au milieu, vers ma gauche. Par rapport à Paris ? J'en sais rien, par rapport à la carte de France, hein. Par rapport à la carte de France ? Oui. Ben, c'est le sud-ouest, donc. Oui. Ça peut être entre le centre et le... Vers Orléans, par exemple. Vous faites plus chauds, c'est-vous ou pas ? Pas vraiment, non. Effectivement, je ne me plais plus à Paris. Hein ? Je suis... Je... Je ne me plais plus à Paris, depuis le temps que j'y vis. C'était vraiment de ma vie. Alors, je vous vois cuisiner. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je vous vois cuisiner. Oui, je vous sais cuisiner. Ah oui. Pour pouvoir préparer des choses. C'est-à-dire que... Pour les autres, pour les personnes que j'aime. Voilà. Vous avez vraiment... Sans santé. Voilà. Alors, je ne sais pas quel travail que vous faites, mais ça vous a beaucoup, beaucoup préoccupé. Ça vous... Ça vous... Ça vous... Ah oui. Il y a beaucoup de préoccupations. De préoccupations essentielles. Beaucoup de préoccupations au niveau professionnel. Oui. D'accord ? Oui. Par contre... Vous êtes à... Vous êtes quelqu'un qui travaille énormément. En tout cas, vous continuerez à exercer votre passion. Il y a beaucoup de livres chez vous. Il y a une bibliothèque au fond, à gauche. Tout au fond, là-bas. Oui. Peut-être pas à Paris. Mais effectivement, je ne lis plus depuis... Vous allez reprendre. J'ai peut-être une bibliothèque, mais je ne lis plus. Vous allez reprendre. Il y a quelque chose... Voilà. Il y a beaucoup de livres. Il y a quelque chose... Une pièce au fond... Il y a quand même du blocage chez vous. Vous ne vous croyez pas vraiment à l'avenir. Non. C'est pour ça que je vis sur mon test. Ben oui, mais il ne faut pas. Par contre, il ne faut pas oublier que je vous ai dit tout à l'heure que vous allez énormément avancer. Donc, peut-être que je vous rends compte que ça va faire tilt. Ben oui. C'est beaucoup, beaucoup avancé. La natation, vous parlez parce que je vous vois en piscine. Dans l'eau. Je nage très loin. Ah bon. Je vois dans l'eau. Je vois... Je vois... En dehors des limites de sécurité. Voilà. En tout cas, il y a l'eau, il y a la piscine. Voilà. Il y a une histoire à raconter avec vous. Je ne sais pas quelle. Une histoire. Vous avez une histoire à raconter. Donc, vous pouvez... Après, c'est votre choix. Alors, généralement, je ne reste pas comme ça longtemps. Oui, c'est vrai. Euh... Je... 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 En fait, je dis les grandes lignes que je vois. Alors, les grandes lignes que je vois, c'est des images qu'on me donne par rapport à... 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 à ces lignes, en fait. Donc... Puis après, ben je... 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 je continue sur autre chose, quoi. Alors... Je me rends compte que ce soir, je suis vachement branchée santé. Alors que je ne fais pas ce genre de... de choses. Je... Je vais être obligée de vous dire, hein. Prenez attention avec un oeil. Oui. Il y a un oeil du côté gauche qui me gêne. Euh... Je ne sais pas pourquoi. 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 Donc après, je vais me servir de votre carte, Jacques. met tela pareille que je vais en partager. Je ne sais pas pourquoi. Sous-titrageAY Jared,М